Alors ce qui va changer désormais c'est qu'on a pris des dispositions afin que nous puissions mobiliser beaucoup plus nos militants et sympathisants compte tenu des échéances électorales qui nous attendent. Et ça nous permettra davantage de travailler beaucoup plus par avec nos cellules. Dans le cas du parti, en réalité la seule difficulté que nous avons c'est que vous savez la Guinée équatoriale c'est une terre d'accueil, c'est où les gens sont venus d'abord pour se chercher et dès qu'ils n'ont plus de quoi faire, ils sont obligés de partir et quand ils partent parfois ça nous laisse des postes vacants, ça nous laisse aussi un peu moins de militants mais qui sont parfois remplacés parce que bon, ça fait un mouvement de va et vient ceux qui partent et d'autres qui arrivent, mais c'est ça notre véritable difficulté actuellement. Comme c'est la première fois depuis notre installation, comme section RDPC Côte d'Ivoire, c'est la première fois qu'on est invité par le comité central et tout ce qu'on a eu comme conseil, enseignement, nous fortifie et nous donne actuellement les outils pour pouvoir, une fois rentrés chez nous en Côte d'Ivoire, de pouvoir assembler encore des camarades, de sensibiliser, pour pouvoir recruter un grand nombre de militants dans notre grand parti, le RDPC.